Musique Elles sont jeunes, elles sont des femmes Et comme le dit la DAI Aux hommes bien nés la valeur n'attend point le nombre d'années Ces jeunes leaders n'ont pas attendu Et s'engagent A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme Che Dakar est allée à leur rencontre Pour parler de leur militantisme Leurs entreprises Leurs réussites Leurs obstacles Portrait croisé de ces jeunes femmes leaders C'est une récemment des jeunes filles et jeunes femmes leaders de la sénégal Je suis en même temps membre de la Commission jeune de l'Union africaine, IYC, et en même temps membre de ECOAS Youth Friendship. Je suis la directrice générale de l'entreprise MPS. Je suis membre de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Nous faisons des actions sociales dans cette union en vue d'aider les femmes, toutes les femmes qui veulent entreprendre les autres. Je suis responsable politique au niveau de Canberra, mais aussi au niveau du département de Dakar. Mon engagement, ce qui l'a motivé, je vais dire, d'abord c'est l'éducation familiale que j'ai reçue, la famille. J'ai grandi dans une famille où j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, mon père, ma mère, de la famille agrandie, entourée de mes oncles, mes tantes, des voisins, des voisines. Et mon père est quelqu'un qui a toujours pris soin de sa famille, de l'éducation, qui est toujours là pour aider les autres. J'ai grandi dans cette ambiance familiale-là. Je vis aussi ma mère qui est une femme formidable, qui a pris soin aussi bien de ses enfants que d'autres enfants qui lui ont été confiés. Et tout ça, je pense, de manière indirecte. Aujourd'hui, je m'en rends compte que j'ai toujours grandi dans un environnement familial où aider, venir en aide, être engagée, était vraiment le socle familial. C'est l'éducation que j'ai reçue. C'est l'éducation que j'ai reçue, parce que j'ai travaillé à Sombé-du-Jouni depuis un peu et qu'il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres. J'ai regardé que quelqu'un va aller à ma mère et à ma mère, il n'y a pas d'autres. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit que j'ai cherché à faire un éducation que j'ai reçue. J'ai fait un éducation que j'ai reçue et j'ai reçue et j'ai reçue et j'ai reçue et j'ai reçue. J'ai reçue et j'ai reçue et j'ai reçue et j'ai reçue et j'ai reçue. Je dirais plutôt le social, le bénévolat, l'envie de participer au développement de la jeunesse africaine. C'est ce qui m'a le plus motivée dans le développement social. J'ai très tôt découvert une personne qui aimait entreprendre. Donc je suis passée par une entreprise en tant que commerciale pendant une année et demi. Mais très tôt, je me suis rendue compte quand même que je pouvais travailler pour moi-même. Ce qui m'a motivée, en premier lieu, je pense que ce n'est pas seulement le fait que le président Macky Salle, autant qu'il était le président de l'Assemblée nationale, avait subi une injustice, mais aussi le fait de vouloir participer au développement de ma localité. Quand je parle de ma localité, je parle de la commune de Camveren. Comment je me suis dit, après les études, peut-être que je n'avais pas encore trouvé de boulot, mais quand même, c'était nécessaire de participer au développement de ma localité. Et ça, je ne pouvais pas trouver mieux que d'aller s'aligner avec le président Macky Salle. Des obstacles, je ne dirais pas non. Est-ce qu'on peut considérer ça même comme des obstacles ? C'est tout à fait normal. Quand on évolue dans une association à dimension internationale, forcément, il y a des obstacles, mais plus c'est des obstacles financiers. Parce que nous avons des projets d'envergure nationale et la plupart du temps, nous avons des obstacles financiers qui font que ces projets ne peuvent pas être réalisés. À la Jeune Chambre internationale, par exemple, nous avions le traditionnel dépistage gratuit du cancer du sein et des cols de l'électeurus. On a commencé par des sensibilisations. Aujourd'hui, il y a six centres qui ont été construits au Sénégal grâce à l'appui de la Fondation Bank of Africa. En tout cas, moi, mon souhait, c'était de couvrir tout le territoire national, dans tous les districts sanitaires où il y a des sages-femmes, qu'il y ait un matériel de dépistage gratuit qui pouvait être mis à la disposition des femmes. Donc, je dirais plutôt des obstacles financiers. Oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que les femmes, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que personne ne connaît qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas. Le groupe, quand on a commencé, c'est dur, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'argent. Mais, j'ai eu une femme première dame, elle m'a aidé, elle m'a aidé, elle m'a aidé, pour les femmes, pour les femmes, pour les femmes, pour les femmes, Comme je veux, les femmes, les femmes, pour les femmes, pour les femmes. Oui, des obstacles, il n'en manque pas, on en rencontre beaucoup, jusqu'à aujourd'hui même, où je vous parle, dans le milieu social, les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés, que ça soit dans le déroulement de leurs activités, de leurs projets et programmes, ils ont des difficultés, c'est très difficile, ce n'est pas évident. Et surtout, l'aspect financier aussi, parce que le plus souvent, les jeunes sont confrontés à ces problèmes de financement, d'appui et d'accompagnement, pour dérouler les activités qu'ils veulent dérouler. Ah oui, ah oui, il y a des obstacles, comme pratiquement dans tous les domaines, surtout, quand on est une femme, et qu'on démarre vraiment assez jeune, ce n'est pas évident, forcément il y a des obstacles. Beaucoup même, beaucoup. Je pense que, depuis 2008, la date de création du parti, l'Alliance pour la République, je suis dans le parti d'ailleurs, je faisais partie des deux rares jeunes filles qui distribuaient les boulis, même, lors du lancement de l'Alliance pour la République. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut dire devant la caméra, et d'autres qu'on ne peut pas dire. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau départemental, voire au niveau national, j'ai eu à rencontrer des obstacles, mais quand même, je pense que c'est du bien pour moi, ça a fait du bien pour moi, parce que ça a participé à mon avancement, mais aussi à mon évolution dans le champ politique. Et je pense que ce n'est pas une chose négative, mais plutôt positive. Alors, il y en a plein, plein, plein. Il y en a beaucoup. Forcément, quand on évolue dans le volontariat, dans le bénévolat, il faut le rappeler aussi, ça n'a rien à voir avec le côté professionnel. C'est un engagement qui est, quand on est au service des intéressés des communautés, forcément, l'espoir que l'on suscite même, l'espoir que l'on suscite, constitue vraiment un bonheur inestimable. Parce que je me dis aujourd'hui, et c'est une même des valeurs fondamentales de cette association que j'aime plus que tout au monde, qu'est la Jeune Chambre internationale. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et le regard des femmes que l'on rencontre un peu partout, des jeunes dans les universités, cet engouement même que l'on crée à travers nos activités, pour moi, c'est un bonheur inestimable. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ce qui fait que je continue à mener ces activités de manière bénévole. C'est ce qui fait que j'ai donné les personnes qui me renforcées. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit que je peux me dire et je me suis dit. Et je me suis dit que je suis dit que je peux me dire. Je suis dit que je suis dit que je ne suis pas ma famille. Je suis dit que je me souviens que je peux me dire. Je suis dit que je ne sais pas ce que je veux. Ils ont toujours été morts et que je ne peux pas me dire. Je n'ai jamais dit que je ne peux rien. C'est ce que j'ai fait et je l'ai 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 fait. Déjà la création du réseau des jeunes filles leaders, ça déjà je pense que c'est une réussite de créer un réseau de jeunes filles leaders ici au Sénégal. Parce qu'avant on voyait dans le social qu'il y avait des réseaux de femmes, des réseaux de jeunes mais pas spécifiquement des réseaux de jeunes filles et que nous aujourd'hui on s'est dit qu'on veut se battre pour la cause de la jeunesse féminine, une raison pour laquelle on a créé ce réseau des jeunes filles leaders pour contribuer au développement de la jeunesse féminine ici au Sénégal et partout dans le monde aussi. Le plus beau souvenir c'est un jour d'arriver à construire ce bâtiment, ce siège. Je pense que quand même je suis partie de rien, j'ai démarré l'activité je peux dire avec zéro franc, c'est pas facile de le comprendre mais c'est comme ça, et qu'au bout d'une dizaine d'années, dix, douze ans qu'on puisse quand même construire notre propre siège et voir qu'en ce moment nous faisons une cinquantaine d'employés, ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Le jour où on a porté le président Maxal à la tête de la magistrature, s'il vous plaît ? Le plus mauvais, non. Très sincèrement il n'y en a pas. Comme je l'ai dit tantôt, c'est plus des obstacles financiers, des déceptions que l'on ressent si on ne peut pas parce que aussi c'est beaucoup de responsabilité si des personnes ont beaucoup d'espoir, fondent beaucoup d'espoir sur vous et que vous n'arrivez pas à solutionner tous les problèmes. J'ai eu ce que j'ai fait pour moi, parce que les gens me disent, vous allez voir les gens, vous allez voir les gens, vous allez voir les gens. Mais ils ont dit tout ce que j'ai dit, et ils ne peuvent pas dire les gens. Parce que les gens ne peuvent pas dire les gens, ils n'ont pas le droit à la vie de la vie. Donc, on a dit tout le monde, je suis tout le monde. Parce que je n'ai pas le droit de vous faire. Je n'ai pas le droit d'être le droit d'être le droit d'être la vie, je n'ai pas le droit d'être le droit d'être le droit d'être. Ils ont commencé à dire qu'ils n'ont pas pris une question, on a tout de suite de l'autre côté. Si on avait un mot, on avait un mot, on avait un écran qui était sur le tournage, parce que nous sommes tous les femmes qui travaillent, on attend des femmes qui sont en soi. On laisse leur maison, 6 heures du matin, elle s'arrête de faire des choses à la maison. Tu veux que tu le fais, tu le fais. C'est pour moi que je vous ai évolué de la paix, que vous allez vous donner l'amour. On va vous donner l'argent de l'argent et de l'argent. Madame Dall, personne ne va aller travailler. Mon mauvais souvenir, je dirais plutôt l'incompréhension de certains adultes dans certaines activités quand vous dites quelque chose ou le prêtre de travers donc je dirais que ça c'est un peu difficile de ne pas se faire comprendre surtout quand on est jeune et qu'on partage le milieu social le milieu de la société civile avec des adultes des fois qui ne comprennent pas qui pensent qu'on est des jeunes, des imposteurs ou qu'on n'a pas quelque chose dans la cervelle donc là vraiment c'est pas plus mauvais est-ce que je fais même attention on en rencontre on en rencontre maintenant est-ce que j'ai le temps de faire le tri sur ce qui est le plus mauvais je pense pas mais il y a des obstacles c'est des soucis qu'on peut rencontrer avec certains de nos clients de nos partenaires il arrive de faire confiance de faire tout ce qu'il faut de travailler et de ne pas pouvoir rentrer dans ses fonds alors qu'on a des engagements on a beaucoup de sages et le système n'aide pas toujours pour rentrer dans ses fonds le plus rapidement possible ça c'est quand même des soucis c'est des obstacles le plus mauvais c'est le jour où on a perdu les élections en 2014 alors que j'étais candidate de Beno Bocoyaka pour devenir une mère en tant que jeune je pense quand même qu'au Sénégal le leadership est ancré chez beaucoup de jeunes il y a beaucoup de bénévoles il y a beaucoup d'associations beaucoup de citoyens engagés parce qu'aujourd'hui les jeunes ont compris au Sénégal que l'État ne pouvait pas tout faire et en tant que citoyens nous avons notre rôle à jouer dans le développement tout simplement dans l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens de nos concitoyens et ça les jeunes l'ont compris et je trouve que c'est un leadership fort maintenant il faudrait juste que l'on soit plus solidaires que l'on se mette ensemble qu'on mutualise nos forces pour être encore plus fort et tout simplement impacté plus d'impact parce que seul on ne peut pas si on se met ensemble notre impact sera encore plus fort mais c'est un leadership reconnu qui est ancré même dans le commun des concitoyens au Sénégal C'est un message qui a travaillé et qu'il s'agit tout à fait et qu'on se mette toujours et qu'on s'est dit comme à ce moment-là ils ne savent pas qu'il faut tout faire et qu'ils ne se font pas pour les gens dire dans leur découverte parce qu'on ne sait que Parce qu'on peut entendre les gens qui souffrent. Mais nous n'avons pas d'aider. C'est pour cela que nous sommes les jeunes. Nous sommes les jeunes en politique. Parce qu'ils aiment notre leader. Nous aiment le président de Maksa. Nous l'avons apprécié. Nous devons le faire. 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 L'entrepreneuriat des jeunes, à mon avis, c'est à encourager. C'est vraiment à encourager. Parce que tout le monde ne peut pas trouver un emploi comme il le désire. Et on ne peut pas rester les bras croisés. Si certains ont l'opportunité, ont les possibilités pour intégrer des entreprises en tant que collaborateurs, mais si on n'a pas cette opportunité, autant essayer de créer soi-même son emploi. Et forcément, si on s'y met, on persévère. À un moment donné, on devient entrepreneur. C'est à encourager. Au moins, ça permet de gagner sa vie et de gagner en expérience. Les jeunes politiques se débrouillent bien, que ce soit au sein de notre parti, que ce soit dans les autres formations politiques au Sénégal. Je pense que maintenant, même si ce n'est pas dans le domaine politique, les jeunes filles sont distinguées partout où elles sont. Maintenant, c'est devenu une règle. À chaque fois qu'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons, c'est les jeunes filles qui sont toujours devant. Ce n'est plus à démontrer. C'est devenu une règle au Sénégal. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que déjà, le fait qu'ils soient grands et qu'ils ont balisé le chemin, ils nous ont montré l'exemple. Et nous, on ne fait que suivre leurs pas. On ne fait que suivre leurs pas. Et ces grands-là sont importants parce qu'il y en a un qui nous appelle, qui nous conseille, qui nous suive, qui nous encourage et qui nous corrige. Parce que forcément, quand on est jeune, on commet des erreurs. On n'a pas la capacité de tout connaître, de tout savoir. Parfois, on peut se tromper de bonne volonté. On peut se tromper de bonne foi. Et justement, ces grands à qui on voue un respect total, nous appellent pour nous dire on vous encourage, on vous suit, vous avez fait telle chose, prochainement vous pouvez vous prendre de telle manière. donc ils nous conseillent. Et ça, c'est vraiment important. Et ils méritent toute notre admiration parce qu'ils ont commencé quelque chose qui nous a donné le courage pour nous, jeunes, de venir encore suivre leurs pas et tout simplement d'accomplir des choses. On ne sait pas, on ne sait pas, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas, on 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 ne sait pas, vì'on ne sait pas. On n'est pas court. Mais les enfants de notre femme, tous les enfants, ils vont les voir, parce qu'aujourd'hui, on va leur part dire on ne sait pas, ce qu'ils sont pourront, mais nous, ne savons jamais. Mais maintenant, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Tout ce qu'ils sont pourrainer. Si on apprendrait, nous allons récupérer les choses. C'est ce qu'il est possible. C'est ce que tu as la merci. Difficilement, maintenant ça va, je dis à mes sœurs qui sont dans le milieu social qu'aujourd'hui ça va mais avant ce n'était pas le cas, c'était très difficile de s'affirmer dans le social avec nos aînés qu'on a trouvé dans le secteur qui sont là, c'était très compliqué mais maintenant ça va on arrive à s'affirmer, il y a des adultes, des mamas ou des papas qui vraiment nous laissent la place pour qu'on décide, pour qu'on développe, pour qu'on innove, pour qu'on s'active davantage. Moi je pense que pour mon cas personnel, au début les gens peut-être ne me prenaient pas trop au sérieux, commençant même par mon ancien employeur, quand je lui ai dit que je vais partir travailler pour mon propre compte, quand il m'a demandé tu vas faire quoi, je lui ai dit bon j'adore ce métier, je reste donc dans ce milieu, il ne m'a pas trop pris au sérieux, j'étais très jeune, j'avais pas grand chose, donc peut-être même il ne pensait pas que je pourrais réussir un jour. Mais je ne fais pas trop attention à eux, moi j'essaie de me forger, de faire mon travail et d'avancer. C'est vrai qu'ici au Sénégal la concurrence est très difficile, les gens ne n'acceptent pas facilement la concurrence, et surtout quand ça vient des jeunes, parce que quand on est jeune aussi on vient avec de nouvelles idées, c'est normal. Moi j'ai fait des études quand même en marketing, donc ce n'est pas évident, mais on ne peut pas se laisser attarder aussi par ces états-là, il faut faire son chemin avancé. Nous aussi on ne se laisse pas faire, vous jeunes, nous du moins jeunes, non seulement jeunes, mais jeunes filles en même temps je dirais, parce qu'être jeune, c'est déjà un obstacle. Si on y ajoute d'être fille ou d'être femme, ça devient encore plus complexe, mais on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire parce qu'on a plutôt compris qu'en politique, rien ne se donne tout sa lâche, et on se met à la tâche tous les jours, midi, matin, soir, si on n'est pas dans des besoins professionnels, on se met à la tâche. Sur la journée du 8 mars, c'est toujours, les mots de toujours, les femmes sénégalaises elles sont fortes, elles sont courageuses, elles sont partout, et elles forcent l'admiration. Oui, et moi je me dis, la journée du 8 mars, comme je l'ai toujours décriée, il n'y a pas que le côté folklorique. C'est vrai, le monde entier se réjouit de cette journée consacrée aux femmes, et ce n'est pas qu'une seule journée. Je pense que tous les jours sont consacrées aux femmes, du fait même que le rôle que la femme joue dans les ménageurs, la femme c'est le plié de la famille. Donc c'est une personne importante, même dans le développement d'un pays. Elle éduque les enfants, elle a la responsabilité de construire un monde de demain, un monde meilleur, un monde où hommes et femmes vivront en parfaite harmonie, parce que c'est ça qui est important. Nous, nous disons toujours, moins de folklore, plus d'actions, plus d'actions qui impactent réellement la vie des femmes. Et c'est nous, femmes, qui avons cette responsabilité de montrer la voie, de dire qu'aujourd'hui, oui, au sortir du 9, nous devons faire un bilan. Chaque année, nous fêtons le 8 mars. Qu'est-ce qu'on tire de cette journée ? Et le bilan est important, et chaque année, d'essayer de nous améliorer. C'est ça qui est important pour moi, lors de la célébration, qu'on magnifie. Je suis très fière de célébrer la journée du dimanche parce que la femme, elle le mérite, et surtout la femme sénégalaise. Ah oui, dimanche, si nous nous parlons, je pense que j'ai eu à une femme. Une femme qui a eu à la même femme que j'ai eu de VV, qui a eu de ma femme. Elle a eu de ma femme, de mon accueil. J'ai eu à l'adresse, d'ailleurs, j'ai eu à la ménage. Depuis donc je me suis dit que j'ai eu de la meilleure personne qui était mal à l'eau, j'ai eu de la grandeur. Je suis allée de la seule personne à mon père, j'ai eu de la meilleure personne, et je viens de l'envoyer dans le monde. Il est mal à manger pour moi et je suis allée de la meilleure personne, et je suis allée à elle. Je suis allée à moi, C'est mon ami qui me fait comme ce que je veux, personne ne veut rien dire à moi. Il ne peut pas être loyal dans moi. Il ne peut pas faire ça par moi mais il n'a pas eu le droit à moi de moi, ou la main de moi, ou la main de moi. C'est ce que ça me fait. J'ai eu une fille pour moi. J'ai eu une fille qui me fait que c'était pour moi. Il y a 4 heures du matin à Marseille où il y a des dépenses pour les familles. Il y a des dépenses pour les familles. Tout ce qu'ils veulent pour les familles. Bravo! Une affirmation, ou plutôt une prise en compte des droits des femmes. Le respect des droits des femmes. Je pense que c'est une grande satisfaction de voir qu'aujourd'hui partout dans le monde, au Sénégal, on respecte les droits des femmes, on célèbre la femme. C'est quelque chose de bien, ça veut dire qu'on fait des pas en avant. Il y a des bons en avant qu'on est en train de faire pour vraiment réaliser tout ce qui est capture du dividende démographique, tout ce qui est promotion de la femme, tout ce qui est parité aussi. Je pense que cette célébration vient à son art. Avant, ce n'était pas le cas, ce n'était pas bien célébré partout dans le monde, ou en Afrique plutôt, ou plutôt au Sénégal. Mais maintenant, on sent vraiment que toutes les institutions, toutes les organisations, tous les ministères sectoriels se mettent davantage dans ce plaidoyer-là. Même au niveau de Maristops International aussi, au niveau de Maristops Sénégal, nous faisons de grandes choses pour la femme sénégalaise. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pendant une année de prendre une date et de marquer le coup, que ça soit à l'honneur des dames. Nous, par exemple, chaque 8 mars, nous allons déjeuner quelque part dans un grand restaurant de la place. On est une vingtaine de femmes dans cette entreprise. Et tout le temps, les hommes nous ont vu, ils sont grognons. Genre, et nous, pourquoi pas nous ? J'ai dit, bon, c'est le 8 mars, c'est pour la femme. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut saisir l'opportunité, faire quand même le point sur ce qui a précédé le 8 mars. Et à partir du 8 mars, où on veut aller ? C'est important. Ne pas se limiter au côté farfelu, au côté, entre guillemets, danse, manger, folklore. Mais aussi, essayer de voir sa position en tant que femme, femme leader ou femme qui veut entreprendre. Qu'est-ce que je dois faire ? Où dois-je mettre mes pieds ? Ainsi de suite. C'est une bonne chose, la journée. Moi, je trouve. Moi, j'aime bien. Une journée dédiée à la femme, c'est bien. Mais je pense que les 365 jours de l'année doivent être dédiées à la femme. Parce que la femme, elle est école. La femme, elle est école. On dit en général, si tu éduques un homme, ça se limite à cet homme-là. Mais si tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Donc, pour célébrer la femme, ça, on doit le faire tous les jours. Mais quand même, merci à tout le monde, comme on a choisi le 8 mars pour les femmes. Mon message de toujours encore. Le message, il ne peut pas varier chaque année. Je l'ai dit tantôt, la femme est le pilier de la famille. Elle mérite, elle mérite tout le respect. Elle mérite toute l'admiration possible. Elle mérite vraiment, et j'appelle les hommes à faire des cadeaux. Il ne faut pas faire des cadeaux, justement, le jour des anniversaires, la journée du 8 mars. Faites des cadeaux à vos épouses, faites des cadeaux à vos mamans, à vos soeurs, parce qu'elles le méritent bien. Je pense qu'elles régulent un peu la société. Et c'est vraiment important qu'elles soient valorisées. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à ma maman, qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je suis très, très fière d'elle. Je suis fière de l'éducation qu'elle m'a donnée. C'est une femme forte. Je pense que toutes les personnes qui connaissent cette grande dame savent tout l'effort, tout l'investissement qu'elle a fait pour ses enfants. Je dis enfants avec grand E, pas forcément ses enfants. Naturels. Parce que ma mère a éduqué d'autres enfants qui n'étaient pas forcément ses enfants. Elle a accueilli tout le monde. Et je l'ai vu à l'œuvre. Et je pense que maman, je t'aime beaucoup. Et bonne journée de la femme. Ce sont nos mamans qui méritent vraiment d'être fêtées. Parce qu'elles ont accompli des choses extraordinaires. Elles ont fait tout simplement les femmes d'aujourd'hui qui feront les femmes de demain. Elles méritent tout notre respect. Bonne fête maman, je t'aime beaucoup. Dans le Sénégal, dans la vie, tout le monde, tout le monde vous souhaite. Le 8 mars, c'est qu'on s'arrête. Tout le monde, 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 tout le monde. Bonne fête de 8 mars. Je dirais plutôt la confiance en soi. Il faut toujours avoir confiance en soi. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de réussir dans la vie. Mais quand on a confiance en soi, quand on croit en ce qu'on fait, quand on a des objectifs qui sont clairs, quand on veut vraiment atteindre le sommet, il faut croire en soi, il faut persévérer davantage et se dire que je peux le faire, je peux l'obtenir, je veux l'atteindre et vous aurez tout ce que vous voulez dans le monde. Même attraper le ciel. Je veux dire qu'elles croient encore plus en elles. Les femmes sont capables de tout. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des femmes entrepreneurs dans le monde, au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Et ce sont des femmes qui réussissent. Contrairement à ce qu'on pouvait croire que seuls les hommes ont cette capacité de diriger. Aujourd'hui, c'est clair que les femmes sont de très bonne dirigeance. Je les encourage dans cette voie, d'avoir la tête bien sur les épaules, savoir ce qu'elles veulent et avancer. J'ai des bonnes fêtes à toutes les femmes, mais aussi qu'on soit patientes, qu'on soit endurantes. Dans quelque domaine que ce soit, qu'on soit endurantes, qu'on soit patientes. Parce que l'avenir nous appartient.